... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le phénomène du dépassement de soi dans ce journal, direction Richelieu pour des stages commando. Une société propose de faire vivre l'univers des interventions de police, style GIGN, objectif la gestion positive du stress et le renforcement de la cohésion dans un groupe. Les déclarations des revenus pour les impôts, c'est en ce moment mode d'emploi dans cette édition. Et puis enfin, le tour du Loir-et-Cher a été remporté par un Britannique, le TLC qui a fait étape samedi dans le village d'Irée du Kible Loir-et-Cherien, Angers, nous y étions. On ouvre ce journal avec la mode du dépassement de soi. Les émissions de télé-réalité sont là pour le prouver, mais il existe aussi des structures accessibles à tous, moyennes en finances. C'est le cas d'un concept qui a ouvert à Richelieu. Une entreprise s'est installée dans un ancien silo à grains, investissement 350 000 euros. Elle propose des entraînements type GIGN, gestion du stress, cohésion. Au sein d'une équipe, l'offre est notamment destinée aux entreprises. Il faut sécuriser ici, il faut sécuriser ici aussi. Sécurise à côté. Une intervention policière comme si vous y étiez. Objectif ici, interpeller trois trafiquants de drogue. Les criminels sont rapidement maîtrisés, mais la suite s'annonce plus compliquée. Nous sommes ici à Richelieu, à l'intérieur de ce bâtiment refait à neuf. Une surface d'entraînement avec parcours vertige, tunnel et zone de simulation. La société n'en est encore qu'à ses débuts. On aimerait faire une dizaine de week-ends sur des groupes d'une dizaine de personnes. Si on peut obtenir une centaine de personnes par an, ce serait une vitesse de croisière et ce serait très très bien. On peut soit aborder le stage de 48 heures PSC sous un volet formation. Et là, on axera principalement sur la gestion du stress, le management de crise ou le développement de la cohésion pour des entreprises. Ou alors, on peut aborder les stages PSC sous un volet tout à fait ludique. Ici, tous les encadrants sont officiers de police dans des brigades d'intervention. Objectif maintenant, débusquer des terroristes sans faire de bavure. Avec ces armes, c'est le dispositif qui monte en puissance. A l'intérieur, des marqueurs intermédiaires entre le paintball et l'airsoft. L'homme est mort, l'intervention est terminée. Un apprenti policier aura utilisé son arme sans légitime défense. Explication dans le débrief d'un pré-intervention. Votre légitime défense, elle n'est pas possible, elle est immédiate. En fait, ça permet aux gens de découvrir le métier de la police. En intervention, interpellation, gestion de stress. Ce matin, on a fait du combat, de la boxe, savoir maîtriser une personne, c'est génial. Les armes, ça c'est vraiment marrant à faire. Et là, on rentre dans les vraies interventions, etc. Et il y a un stress, c'est assez rigolo à faire. Pas rigolo, on imagine que quand ils le vivent vraiment, ça doit être assez stressant, pour de vrai. Mais là, c'est du stress positif. J'aime bien tout ce qui est extrême et tout, et pour l'instant, ça reste calme. Ça reste cool. Ça reste cool, pour l'instant, car le lendemain sera beaucoup plus coton, avec réveil à 4h30 pour une intervention antiterroriste à l'extérieur, ou encore une descente d'un château d'eau en rappel. Il est manoté, il est manoté celui-là !